Et Thierry Goddard qui est avec nous, comédien, on vous a vu dans plus d'une vingtaine de films au cinéma, vous vous a vu au théâtre, on vous a vu dans pas mal de fiction télé, mais bon, il y a quand même un rôle qui vous colle à la peau, il n'y a rien à faire, on vous arrête dans la rue, je crois que tout le monde vous appelle Gilou, comment ça va Gilou ? Comment vous le vivez ? Mal, c'est très compliqué, non, 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 c'est super, c'est bien d'avoir un personnage qui marque aussi, alors c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde, mais souvent, ouais, c'est un personnage qui... C'est souvent, non ? Les voyous ou les flics, en fait. Les voyous ou les flics. Il y a une sorte d'unanimité sur cette série où les... Engrenage, évidemment. Ouais, alors en prison, ils ont canal, donc ils regardent Engrenage, et les flics, parce que voilà, c'est leur... Ils ont canal en prison ? Ils ont des abonnements, ils peuvent payer. Ah, parce que même moi je l'ai pas. Ils peuvent payer. C'est 15 ans de vie quand même. Ouais, 15 ans, ouais. Déjà ? Ouais. Comment on vit la fin de 15 années d'un soulagement ? Tu as vu l'affiche, là ? On voit qu'ils avaient détouré nos têtes, qu'ils les avaient collées. Surtout Fred. C'est pas vos corps ? Si. Fred, je crois pas que ce soit son corps. Mais c'est peut-être pas l'attitude... Ah bah non, en haut, c'est pas crédible. En haut, il manque le cou. Du coup, le cou est disparu sur la photo. Et la proportion du pied, taille de la tête est pas... Vous êtes propre, hein ? Mais on est tout propres, ouais. Vous êtes tout propres ? Ouais, tout jeune. Non mais en vrai, comment on vit ce dernier... Voilà, la fin d'une série aussi longue avec un tel succès mondial ? Comment c'est... Non, moi je suis content de... Enfin, t'es content quand la chose, la boucle se fait et puis que ça finit bien ? Allez, en vrai ? En vrai, non, en vrai, je suis content. Je suis super content que ça soit... Il n'y a pas des nuits où on se lève et on se dit « Ouh là, ça me manque ». Oh non, non. Non mais c'est quand même une séparation. Oui mais... Vous séparez de Gilou. Oui mais tu sais, moi je mets toujours un peu de temps à faire un deuil, tu sais, dans un an peut-être, je me dis « Ah merde, en fait, je tourne plus ». Enfin, tu vois, ça met sur le coup. Oui, en fait, il tourne tout le temps. Et il est surtout à l'affiche d'une nouvelle fiction. J'ai beaucoup aimé « Ça va se passer sur France 2 ». Eh ouais, c'est super classe ! Ce qui s'appelle « Faux-semblant ». Ce sera diffusé le 20 novembre à 21h. Il y joue un flic qui revient bosser après un grave accident de voiture qui lui a fait perdre, entre autres, l'usage de ses jambes. Et vous êtes donc en fauteuil roulant et il va falloir faire équipe avec une jeune policière, intrépide on peut dire, interprétée par Noémie Schmitt pour enquêter sur l'assassinat d'une journaliste à Nantes. Très vite, il y a un suspect mais bon, évidemment, est-ce que c'est vraiment lui le coupable ? On va regarder quelques images. Antoine, qu'est-ce qui se passe ? Je t'avoue que j'étais un peu surpris quand j'ai insulté le texto. Comment ça ? Quel texto ? En même temps, quand j'ai eu les fautes d'orthographe, je me suis dit que j'allais faire plaisir à quelqu'un. Antoine, tu t'es sûre que tu me l'empresse ? Maman, elle a trop bien fait de t'inviter à l'anniversaire. Ah oui, d'accord. T'es pas possible, toi. Wow, merci. En plus, on a fait un super gâteau. Ça, c'est vrai. Ben, entre, on va, viens. Non, ça va, allez, c'est bon. Viens, on va dans le salon. Ah, je vais voir le salon, moi. Regarde mon tipeee, il est beau, hein ? C'est maman qui me l'a fabriqué. T'as vu, il est trop beau, j'adore mes pompons. Je te présente Pastèque, c'est mon poisson. Et dans ma chambre, j'en ai un autre. C'est le petit frère de Pastèque, il s'appelle Eiffel. C'est bien ici, l'anniversaire. C'est ça ! Oh, ma fille est folle. Bonne anniversaire ! Merci, Cistan, c'est génial. Viens, entrez. Oh, c'est fort, hein, cette scène, hein ? On comprend tout, c'est un plan séquence, c'est tout. C'est pas juste une enquête, vous avez bien compris. C'est pour ça qu'elle est bien, cette... Enquête et amour, c'est la bonne ressource. Ouais, c'est beau, parce que lui a perdu sa femme. Voilà, ça parle du deuil. Qui était enceinte, ça parle du deuil. Et donc, il est dans ce fauteuil, il voit cette gamine, qui aurait pu être sa gamine, et puis, voilà. Il part dans... Mais c'est super... Et c'est surtout super bien filmé par Hakim Isker, qui est un réel incroyable que j'ai découvert. Et bien joué, aussi. Bien joué, mais bon, ça, c'est des acteurs, et on a aussi besoin d'être bien filmé pour que ça passe, quoi. Mais il a fait... Et je trouve que c'est un grand réalisateur, ouais. Ouais, enfin, super travail. Ouais. On vous décrit souvent comme un acteur animal, instinctif, terrien, mais surtout avec une gueule. Qu'est-ce que c'est, cette... C'est quoi, cette gueule ? C'est vrai ? Je sais pas, au moins, non. Alors, pour questions à l'équipe, s'il vous plaît. Vous ne l'en ressoufflez pas, évidemment. Quel est le métier que pratiquait Thierry Godard avant d'être comédien et qui constitue pour moi le fantasme ultime ? Barman à Acapulco ? Ah bah, bien sûr. Vendeur de mandoline sur les marchés ou ébéniste ? Ébéniste, bien sûr. Mais vous le savez très bien, je voulais faire une formation. Non, mais on sent le bras. Non, non, mais... On sent le bras. Pourquoi c'est le fantasme absolu ? Bah, moi, déjà, travailler avec ses mains. Ouais. Et moi, je voulais commencer une formation aussi. Je trouve que c'est... Travailler le bois, c'est hyper sensuel. Ouais, c'est vrai. Vous le faites encore ? Bien sûr, bien sûr. J'ai une maison en Suède et tout est en bois, là-bas. Et donc, du coup, je suis toujours dans le bois. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le piano. J'aime bien le piano aussi, je te vois. Moi aussi, je travaille avec les mains. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Oui, bon. C'est pas toi qui as fait les touches. Mais aujourd'hui, vous vous sentez plus artiste ou plus artisan ? Non, pour moi, un artisan, c'est un artiste, en fait. Je trouve que si tu fais bien ton boulot, un artisan, c'est un artiste. Donc, je me sens... Non, je me sens... Ni plus ni moins. Bien au contraire. Mais non, je me sens... Je me sens artisan, en fait, plus qu'artiste.